Bonsoir, merci d'être venu. Donc je vais vous présenter du framework et la facilité qu'offre ce framework pour développer des applications multi-plateformes. Donc je m'appelle Stéphanie Walik, je suis développeuse depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai beaucoup développé, j'ai commencé en C puis j'ai fait du Cobalt, du Java depuis quelques ans. Je me suis dit que faire du web, voire même du mobile, c'était quelque chose qui m'intéressait de plus en plus. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser plus à la partie front-end, expérience utilisateur, des bonnes pratiques de développement. Et puis quand on commence à s'intéresser aussi à la partie front-end, expérience utilisateur, on se dit qu'il faudrait faire aussi des choses jolies, ça peut être aussi intéressant. Donc je suis aussi comme vous, passionnée d'informatique, mais je ne fais pas que ça. Et c'est ce qui m'a amenée en fait à m'intéresser à Ionic. Alors Ionic c'est quoi ? D'abord c'est un projet open source qui a été développé par la société Drifty. C'est sorti en version 1.0 au mois de mai de cette année. Donc c'est la version vraiment, on n'est plus en ministre candidate, on est vraiment dans une version un peu plus figée depuis peu. Et donc vous allez me dire que c'est encore un nouveau framework, il y en a marre, on fait tout ça, ça change tout le temps, pourquoi ? C'est ça. Ce n'est pas vraiment un nouveau framework, en fait on part sur une harmonisation d'outils, où on utilise pour toute une partie d'interface, on va mettre en place de l'HTML5, de l'Elargis, du CSS3, et on va pouvoir aussi commencer à utiliser le pré-processeur SAS. Et de l'autre côté, pour tout ce qui va être accès au matériel, ça va être plus s'appuyer sur Cordova. Donc ce qui est bien comme ça s'appuie sur Cordova, on peut accéder aussi aux différentes plateformes mobiles, ou les nouveaux OS comme Firefox OS ou Amazon avec le Kindle Fire, ou encore tout ce qui est téléphone, Android, iOS, Blackberry, les Windows Phone. Pourquoi j'ai fait ce choix ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, je fais de l'informatique, mais je fais aussi du Trico. Et voilà, je voulais développer une application qui me permette de calculer des changements de laine, des changements de taille. Et par moment, je me dis que faire des règles de 3, ça me fatigue, s'il y a quelque chose qui va m'aider à le faire, ben voilà. Donc j'ai eu une idée d'une petite application qui pourrait faire ça à ma place. Et en plus comme ça, ça me permettait aussi de développer, de faire ma première application Android, parce que j'ai un téléphone Android, mais pourquoi pas aussi après m'intéresser aux autres téléphones. Mais voilà, quand on veut faire de l'Android, avant qu'on me parle d'Ionic, je me disais, bon, il faut que j'installe Android Studio, il faut que je commence à faire ma petite interface en XML, j'arrive pas à placer les boutons comme je veux, ça commence à m'énerver, c'est quoi ce cirque ? Quand entre temps, la version d'Android a changé, il faut encore tout recommencer, mais c'est quoi ? On a autre chose à faire, je vais vous faire un petit truc rapide. Et là, on va parler à l'Ionic, ça va être sympa, tu vas voir, tu fais de l'HTML, oui, tu fais du CSS3, oui, tu fais de l'AngularJS, donc je commence, tu vas voir, c'est simple. Ok. Mais voilà. Après on se pose la question, oui, mais je veux faire l'Android, est-ce que c'est pas mieux de faire du natif, parce que j'accède à tout le matériel, je fais du Java que je connais, il y a de l'XML, voilà. Mais bon, ce qui me plaît moins, c'est qu'il faut souvent recoder grosse partie. Android, malgré tout, évolue tous les ans actuellement, on a une livraison par an, donc il faut aller terrifier. Comme je vous le disais, c'est quand même long. Tandis que l'hybride, c'est de l'HTML5, du CSS3, de l'AngularJS, et on recommence aussi à faire des pré-processeurs SaaS. On peut, si on veut, commencer à développer pour d'autres plateformes, on a des sources, il y a juste à recompiler pour la bonne plateforme, puis on va s'amuser, on va faire des trucs jolis, puis on va pouvoir tester vite. Par contre le problème, c'est, voilà, je vais accéder au matériel, mais il va falloir que j'ajoute des bibliothèques que j'aurai besoin au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été voir du côté de PhoneGap par rapport aux applications hybrides. À l'unique, ce n'est pas la révolution, ils ont quand même, ils s'en sont fortement inspirés, voire même, je pense qu'ils ont repris beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui ont fait du PhoneGap, c'est dans la même mouvance, c'est vraiment une continuité. Et ensuite, ça s'appuie aussi sur la page Fort Prova, qui était très utilisée aussi par les développeurs PhoneGap. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un ensemble d'API qui ont été développés pour accéder au matériel, que ce soit tout ce qui est caméras, géolocalisation, voire même les informations du matériel, pour avoir le numéro de version, l'OS installé sur le matériel. Alors là, je vous ai mis deux exemples, entre autres, qui ont été faits avec Aionic Framework. On va commencer d'abord, pour la conférence NGE Europe, qui a eu toute l'application qui permettait de voir, de suivre un peu la conférence qui a été développée par Aionic. Et puis, à côté, je vous ai mis une petite application que j'ai développée, histoire de voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire, d'aller un peu plus loin avec ça. Je vous la présenterai un peu plus vite, dans quelques minutes. Alors, voilà, maintenant on a décidé, on va faire de l'Aionic. Ok ? On va commencer par les prérequis. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'Aionic ? Ben, c'est quand même un framework qui s'appuie sur Node.js. Donc, il faut avoir Node.js installé. Je vais faire de l'Android, donc je vais utiliser un compilateur Java, donc il faut que ce soit installé. Comme je vais faire de l'Android, il faut que le SDK d'Android soit installé. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque plateforme que vous visez, il faut penser à installer le SDK. C'est-à-dire qu'on veut faire de l'iPhone, ben, il va falloir avoir un hack et utiliser le compilateur. Il faut faire attention aussi à bien configurer les variées d'environnement. Parce que c'est celles qui vont permettre, en fait, au compilateur d'aller chercher soit la version d'Android, soit la version d'IOS, au niveau de l'environnement, récupérer les versions de Java. Ensuite, il y a une petite commande toute simple, comme c'est du Node, npm, install. On installe en même temps Cordova Ionic, comme ça, on l'avait sur le tout avant. Et voilà, on va faire une première application. En ligne de commande, c'est très pratique. On a peut-être appeler Ionic start by NPP. On peut spécifier, en fait, un ligne de commande si on part sur une... Pardon. Si on part sur une application, on va dire vide, mais avec quand même une structure, un modèle, un squelette. Ou alors, si on n'est rien, on va partir sur une application par défaut, qui sera, en fait, une application avec des tabulations. Ensuite, il suffit d'avoir le répertoire qu'on vient de créer. Et on peut même exécuter l'application, du moins. On peut lancer un serveur qui va pouvoir nous montrer à quoi ressemble l'application. Ce qui est très pratique quand on commence à développer toute la partie interface. C'est-à-dire qu'en lançant Ionic serve, on a un serveur qui va lancer notre application, ouvrir notre fenêtre du navigateur. Avec l'application, on continue à coder et ça se rafraîche automatiquement. Il y a l'auto-reload qui se fait automatiquement. Alors, ensuite, je vous ai dit que Ionic nous permettait de développer des applications hybrides. Donc, quand on veut rajouter une plateforme, une cible en fait, on a juste à lancer la commande plateforme add et la cible qu'on vise. Ici, j'ai une Android. Si vous mettez de l'IOS, IOS. Ubuntu pour faire Ubuntu OS. Etc. On peut construire en ligne de commande. On peut juste générer l'application qui va en fait nous permettre de générer toute la partie native. Donc après, une fois que vous avez généré cette application, vous pouvez modifier aussi directement le code natif. Vous pouvez la sortir complètement de Ionic et rester vraiment sur... et recoder en Java ou... En Java, c'est pas bon. Recoder tout en Java pour vraiment... Pour vraiment modifier l'application. Si là, on se rend compte, finalement, Ionic c'est sympa, mais bon, j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu plus robuste, alors... Je vais en sortir. Et sinon, donc, pour générer le code, il suffit de lancer la commande build. Ensuite, on a plusieurs façons de tester l'application. On peut soit passer par l'émulateur. Le problème pour Android, c'est qu'on va passer par vraiment l'émulateur de Dalvik. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est quand même très lent à charger. Il faut voir presque le lancer bien avant, puis le faire. Mais vous pouvez... donc ça, c'est en lançant la commande emulate. Mais on peut aussi lancer l'application via Genie Mobile. C'est-à-dire, bon, là c'est pareil, il faut lancer Genie Mobile avant. Et ensuite, par contre, on lance la commande run, qui va générer l'application et aller la déployer sur Genie Mobile. Mais comme c'est quand même un peu plus rapide à démarrer, on gagne mieux du temps. Ou sinon, vous pouvez carrément brancher votre matériel. Et là, ça va être détecté. Et ensuite, vous lancer la commande brelle. Ça va générer l'APK et le déployer sur le téléphone Android, sur la tablette, voire même sur tous les autres matériels que vous aurez branchés. Et ensuite, on peut aussi quand même générer un livre RAM, pour le mettre sur le Play Store ou l'Apple Store. Ou le Windows Phone Store, je ne sais plus si j'en ai trop intéressé. Donc voilà, ça nous permet vraiment de... en ligne de commande, avec vraiment la CMI de Cordova et IONIQ, on peut générer beaucoup de choses. Alors, IONIQ a bien avancé, comme ça s'inspire beaucoup de PhoneGap, vous pouvez aussi intégrer le plugin qui va bien dans vos IDE. Donc il y en a un pour Eclipse. Il y en a... j'en ai trouvé deux pour IntelliJ. Si vous travaillez avec Sublime, il y en a aussi. Donc ce qui est bien, c'est que vraiment, on les retrouve dans la plupart des IDE. Donc ça permet aussi quand même de gagner du temps pour la coloration syntaxique, pour la bénédiction. Allez, je vais vous montrer une petite application. Alors, il y a une autre commande de la CMI qui est très pratique. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, vous pouvez lancer dans le navigateur l'application via IONIQSERV. Mais si on rajoute une option-lab, on va avoir en fait l'application qui va se lancer en nous montrant à quoi va ressembler l'application dans Android et dans iOS. Donc là, ça charge. Donc dans cette application, je me suis amusée à tester plusieurs bibliothèques et plusieurs portions de tests. Donc je me suis amusée à faire une liste de bourses. Sous-titrage Société Radio-Canada, je vous aime doctor COURSE et July 23, libres, 20 minutes, 20 minutes et filling. En attendant que le Wi-Fi revienne, je me suis amusée à faire plusieurs tests, avec un menu sur la gauche, on aura une partie qui va nous permettre de tester par exemple une liste de courses qu'on va pouvoir cocher, ajouter des objets. Ensuite, j'ai voulu tester l'utilisation de la caméra, j'ai implémenté le module Cordova. Par contre, pour certains modules, pour pouvoir les tester, il faut que l'application soit vraiment déployée sur le matériel, sinon on ne peut pas avoir accès à la bibliothèque qui va bien. J'ai testé aussi la géolocalisation, j'ai rajouté aussi tout ce qui était récupération des informations du device, et je me suis amusée à envoyer un SMS, à couder la partie d'envoi de SMS, soit en ouvrant l'application native du téléphone, donc en fait ça prend le texte que vous avez saisi, le numéro de téléphone, ça remplit le SMS, ça couvre l'application en reprenant ces informations-là, donc vous n'avez plus qu'à faire l'envoi, soit c'est en faisant un envoi direct, donc là ça va juste envoyer le message. Excusez-moi, ça va l'envoi ? Excusez-moi, ça va l'envoi ? Donc voilà, et je me suis amusée aussi à faire l'arrêt d'accueil. Donc là, vous voyez bien, il y a la façon dont ça va se présenter sous iOS et la façon dont ça va se présenter sur Android. On voit qu'au niveau de l'affichage du titre, il y a déjà un petit décalage, sans que je fasse quoi que ce soit au niveau du CSS, parce qu'à Unix, ce que je trouve vraiment très sympa, nous fournit aussi toute une interface, toute une programmation du CSS, façon Bootstrap. Et c'est vraiment très pratique, et après on a juste à jouer un peu avec les couleurs où on va définir le CSS, qu'on veut. Je mets qu'une vue là. Hein ? Vous m'entendez ? C'est bon ? Bon, merci. On est à peu là. Donc l'orage, merci. Bon. Je m'en veux ça pour le moment. Bon, je vais continuer. Pas de son ou pas de l'image. C'est pour l'ordre de la bière, hein ? C'est la qualité. Ouais, ouais, c'est ça. Je ne sais pas, sûrement. Ça, c'est la qualité, de toute façon, qu'il y a plus de soufflerie, qu'il y a un. Après avoir mis les problèmes de l'église. Je pense que vous l'accroyez. Il y a aussi une session qui fait plus de son. C'est la question qui fait plus de son qu'il y a de l'image. Vous pouvez poser des questions. Oui, oui, vous. Alors, si vous avez des questions, on peut y aller tout de suite, comme ça, déjà. Ça ressemblait à du matériel, le design, c'est le forge matériel, ou quoi ? Alors, ils ont fait un montage, ça s'appelle « Aluminic Material », mais sinon, par défaut, ça fait déjà du matériel design. Ça a déjà été pas mal designé là-dessus. Et c'est vrai qu'ils ont fait pas mal de choses très sympas. Donc, je dirais que c'est un peu comme bootstrap, de toute façon. Et après, on peut s'amuser à modifier les couleurs, ou à faire des choses aussi très sympas. Donc, sur les slides, c'est juste pour mettre Windows Phone sur Adveris, donc, qu'actuellement, ils ne supportent pas, c'est bon. Non, moi, je ne savais pas. En fait, tu peux t'amuser à installer Ionic sur ton PC Windows. Tu lances la commande Ionic List, non, Ionic Platform List, et il va te dire en fait toutes les plateformes que tu vas supporter par rapport à ta machine. Et donc, bref, il va pouvoir voir la Windows Phone 8, 12hpn 8. Merci. Mais il m'entendait, je pense. Non, mais là aussi, ça s'abîle. Oui, mais depuis que j'ai parlé, il y a en... D'accord. C'est bon, vous m'entendez ? Pareil. Pareil ? Pareil, hein. Pareil. Je pense que je pourrais se faire sans... Pas trop montreux, donc ça va aller. Donc, en fait, il y a une commande qui te permet de visiter tous les matériels que tu vas pouvoir... Toutes les plateformes que tu vas pouvoir ajouter sur ton environnement de développement. Donc, si tu veux faire ton Windows Phone 8, tu peux ce qu'il va te dire dans les... Ah non, je ne peux pas vous montrer, je n'ai pas d'écran. En fait, quand tu tapes Ionic Platform List, moi, par exemple, sur mon PC, il me mettrait Ubuntu, Firefox OS, Ubuntu OS, Firefox OS, Amazon OS et Android. C'est vrai que... Il s'est mis en veille, je ne peux pas... Je me permets de chier, il faut qu'il y ait une minute. Les portes-là sont en fond d'année, quand on est allés ressortis sur sa... Enfin, passés par la côté. Oui, j'ai l'impression qu'il est... Mais plutôt par là, parce que le boîtier de boîtier, il est là. Donc, le sortir, c'était que tu iras par là, quand vous aurez fini. Merci. Donc, question en attendant. Madame, il y a une petite question sur les... Enfin, je ne sais pas, c'était qu'on a en fait... Oui. Sur Firefox, on a un rendu d'iOS et un rendu d'Android. Oui. Comment se fait le rendu iOS ? En fait, c'est la commande « tire-tire-lap » qui a été fondue par Ionic, qui émue l'apparence que ça va avoir. D'accord. Comment il gère la différence de moteur de rendu ? Parce qu'en fait, là, concrètement, c'est exécuté dans un tombe. Oui. Et il y a des différences de rendu entre un Safari et un... Mais là, en fait, ça va émuler ce que ton écran va faire. Ça ne va pas émuler ce que fait ton navigateur. D'accord. Donc, c'est... On ne verra pas les différences d'affichage qui sont propres au moteur de rendu... Non. Non, parce qu'en fait, après, derrière, ça te génère vraiment le code... Ça te génère vraiment du code natif pour installer ton appareil sur ton appareil. Donc, comme j'ai pu vraiment beaucoup de temps, je vais juste vous présenter... Donc, pour la liste de cours, je me suis appuyée sur Firebase aussi. Parce que l'avantage, c'est que Firebase a développé un petit plugin aussi pour Ionic, une petite librairie JavaScript, comme ils l'ont fait pour AngularJS. Et donc, comme ça, vous pouvez accéder directement à vos objets Firebase. Alors, pour info, Firebase, c'est une base de données un peu façon MongoDB, dans le cloud, gratuite, jusqu'à un certain nombre de connexions ou d'activités sur la base. Donc, pour une petite appli comme ça, de POC, c'est intéressant. Après, quand on fait quelque chose d'un peu plus robuste, c'est de peut-être voir s'orienter plus pour d'autres solutions. Et donc, là, dans cette partie de l'appli, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut acheter ? Voilà, ça va rajouter à la fin, hop, de la liste à rajouter orange. Et si on s'amuse à aller sur la partie iOS, on va voir aussi que ça s'est ajouté. Là, je dis que c'est bon, j'ai acheté, je coche, ça marque aussi tout de suite sur l'autre écran. C'est l'avantage de Firebase, c'est que comme c'est une base de données hébergée, ben ça met à jour tout de suite. Ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est la partie géologue. Donc là, j'ai fait un truc un peu vite pour tester, savoir que si ça fonctionnait bien tout de suite, ça me ramène votre position. Et je me suis amusée à l'afficher dans Guggenbach, que j'ai embarquée directement dans la page HTML. Donc c'est vraiment, on peut vraiment développer des choses très rapides, avec, en accédant juste à, en utilisant Cordova pour accéder au matériel. NG Cordova, c'est encore plus pratique, parce que justement, c'est un portage avec angulaire gillesse. Et on retrouve vraiment très facilement tous nos objets dans l'ANI. et c'est vrai que ça, en temps de dev pour des petites applications rapides, je trouve vraiment que c'est super intéressant. Donc après, si vous voulez, en fait, l'application, je l'ai mis sur GitHub, vous pouvez récupérer, vous pouvez tester, vous amuser. Je pense avoir mis assez d'infos pour que vous puissiez rejouer de votre côté avec. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Donc, on va terminer. Donc, sur les slides, j'en ai profité aussi pour mettre quelques liens par rapport au framework. Il y a quand même beaucoup de choses aussi qui évoluent autour du Ionic Framework. Ils ont... C'est stressant. Tant que ça ne sent pas, ce n'est pas là. D'accord. Donc, en fait, Drifty continue à développer des choses. Donc, là, ils ont mis en place une application qui s'appelle Ionic View, qui permet de pousser l'application qui est en cours de développement, d'inviter les gens à tester, d'avoir des retours utilisateurs, vraiment de... En gros, de lancer une communauté. Et ils ont lancé aussi toute la partie push notifications et tout ce qui va aller autour de cette partie-là. Ils sont en train de suivre aussi les évolutions d'Angular. Donc, avec la sortie d'Angular 2, ils sont déjà en train de suivre tout ça. Donc, on peut se dire aussi que Ionic 2 sortira dans Palafoulet, mais pas très loin. Je vous ai donc mis aussi Cordova pour aller voir un peu la librairie, comment elle fonctionne, comment faire les appels, NG Cordova pour aller un peu plus loin. Donc, ce que je ne vous ai pas dit par rapport à NG Cordova, vous pouvez trouver aussi tout ce qui est authentification aux hôtes. Si vous voulez rajouter des authentifs Facebook, Google+, Twitter. Donc, les push notifications, tout ce qui est indicateurs de progression, les spinners, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, même au niveau des images, il y a beaucoup d'icônes. La librairie d'Ionic fournit quand même, je crois, un souvenir de 500 icônes possibles. Donc, on retrouve toutes les icônes Android, on retrouve toutes les icônes iPhone. On retrouve d'autres icônes plus simples, Flickr, GitHub, Pinterest aussi, Dropbox, donc les parties on et off. Donc, on peut vraiment faire des choses très évoluées. Donc, voilà. Merci. Vous avez d'autres questions ? Oui. J'avais cru, j'avais cru, retenir en fait, qu'à une époque, sur Flickr, on pouvait utiliser autre chose que de l'angular, on pouvait inculter du JQuery ou des différentes... du Javascript. C'est du Javascript, hein, donc la parole... Oui, mais pour, comment dire, pour Ionic, vous dites qu'il faut forcément passer par Angular. On peut utiliser autre chose ? Non, je n'ai pas dit qu'il fallait forcément passer par Angular. L'avantage, c'est que c'est que c'est Angular. Mais sinon, après, si tu as besoin d'une librairie Javascript, tu peux l'inclure. Ce qui peut, par contre, poser problème, c'est qu'après, si ta librairie est mal compilée ou mal intégrée dans ton code natif, tu peux avoir quelques surprises. D'accord. C'est plutôt ça. En fait, on part sur une WebView, tout ce qui était promise, méthode, tout ce qui a été fait par Angular, en fait, ils ont défini leur camp comme méthode, en fait, Ionic, basée sur Angular. Mais quand ça va passer après derrière, dans la moulinelle de génération, de compilation, il faut qu'ils puissent aussi le retransformer. Parce que l'idée aussi, c'est de vraiment déployer, que ce soit transparent. T'as fait ton appli en HTML5, CSS3 et Angular, mais après, quand ton appli, elle tombe sur ton téléphone, c'est vraiment, elle est considérée, c'est un APK que tu vas livrer, c'est vraiment du code, tu peux t'amuser à aller voir le code qui est généré, c'est vraiment du code Java, tu retrouves VXML, tu retrouves vraiment toute la définition de l'application. Donc c'est pour ça, il faut qu'ils retrouvent les directives, il faut qu'ils retrouvent tout pour pouvoir générer derrière. Merci. J'ai entendu parler, qu'ils souhaitaient intégrer Crossbook. Ils l'ont fait. Et du coup, c'est dans les commandes de billes qu'on peut spécifier ? Oui, en fait, on peut rajouter plein de paramètres, mais après, il faut aller regarder un peu plus dans les librairies. Parce qu'en fait, la CLI qu'ils ont fait autour est vraiment très fournie, et on a plein d'options possibles. On peut même spécifier, là qu'on lance à Unicerf, on peut spécifier le bord ou l'URL sur lequel on va lancer l'appli. On peut spécifier beaucoup de choses. Donc on peut générer plusieurs applications, un card-part-conto et un qui... Oui. En faisant bien attention, par contre, à la gestion des numéros de version. Il paraît, quand les librairies à Unique ou Cordova montent en version et que vous montez en version, si l'application est installée déjà sur votre matériel, il ne faut pas oublier de le désinstaller, parce que sinon, il ne se met pas à jour correctement. si vous ne gérez pas bien les numéros de version. J'ai eu le test hier. Oui ? Quelles sont les limites qu'il y a pu en faire ? En fait, ça peut être long, des fois, à démarrer, ou on pense que ça ne démarre pas, et en fait, c'est parce que c'était très long. Donc il y a certaines limites, je pense, au niveau du temps de chargement. Au démarrage de l'application, de temps en temps, l'application que je vous ai montrée, hier soir, je voulais faire montrer par à quoi ça ressemblait. L'application, elle m'a laissé un écran noir après le splash screen. Elle m'a laissé un mal écran noir pendant 5 ou 10 minutes, j'ai abandonné, et en fait, une farine à l'hôtel a bien voulu démarrer. Et parfois, on ne sait pas trop ce qui se passe. c'est... Vous avez utilisé Firebase pour la base de données. Oui. Ce n'était pas plus simple d'utiliser une base de données locale que ce soit pour vous ? On peut faire du SQLite aussi, mais c'est juste parce que ça faisait un moment que je voulais tester Firebase sur des loquas, en fait. Donc, en fait, je me suis amusée à tester des choses qui m'intéressaient depuis quelques temps. Je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous montrer, du moins que vous puissiez voir aussi ce que ça pouvait rendre. Parce que ce genre de choses, Firebase, en fait, commence à être... Disons que Ionic commence à vous recommander pas mal. Il y a eu pas mal de tutos qui sont contournés autour de ça. Pas mal de développeurs d'Ionic qui commencent aussi à s'intéresser de plus en plus près, voire même Firebase a sorti carrément une hybrérie pour Ionic. Ça, oui, j'ai été constamment connecté. Du coup, même sur une application, on peut voir que ça a les dépôts. En fait, Firebase peut vous permettre aussi de ne pas s'être connecté. Vous pouvez choisir le mode off-race. Il y a de nous pareil des paramètres. D'autres questions ? Non, c'est bon. Merci.